Je me plaisante, je suis Romain Ganger, je travaille en tant que data scientist actuellement chez Yesenio. Est-ce que tout le monde dans la salle sait à peu près ce que c'est un data scientist ou pas ? Vous avez sans doute entendu bien parler de ce nouveau type de job. Donc on va définir ensemble ce que c'est, on va voir un peu les différentes compétences clés à acquérir pour être data scientist. Et je vais vous montrer aussi des points pragmatiques si vous voulez vous entraîner ou apprendre pour avoir des ressources, pour mieux comprendre ce métier. Du coup je travaille chez Yesenio, Yesenio c'est une entreprise qui fait de la formation digitale. Et nous les plus gros challenges de data science qu'on a sont principalement des applications de NLP, donc tout ce qui est natural language processing, et aussi de la génération automatique de contenu en fonction de ce que nos apprenants font. Donc on a une plateforme en ligne, il y a des interactions des apprenants qui interagissent avec, et nous le but c'est de prédire, prévoir et générer des contenus les plus adaptés en fonction de leurs interactions. Donc voilà pourquoi Yesenio a eu besoin d'un data scientist. Donc la première question c'est pourquoi devenir data scientist ? Je ne sais pas si vous êtes plutôt là pour faire un changement de carrière ou juste connaître la data science en général. En fait la data science ça peut se définir en trois choses. Il faut d'abord des compétences en statistique, des compétences en développement aussi, et des compétences métiques mais que ça vous pouvez apprendre dans votre job en général. Mais il y a aussi des applications qui sont très concrètes. Par exemple grâce à la data science on peut sauver des bébés lynx, c'est un projet de Microsoft. Ils ont fait ça, ils ont mis ça en place sur de la reconnaissance d'images. On arrive à optimiser par exemple tout ce qui est panneaux solaires, donc ça c'est Google qui arrive à optimiser et voir par exemple au niveau de panneaux solaires ce qu'on peut avoir de mieux et d'optimal. On peut prédire des tremblements de terre, on peut aussi faire de l'analyse de texte, de sentiments sur les réseaux sociaux. Donc en fait plein d'applications très concrètes et qui peuvent être très utiles dans certains business. Selon vos business aussi il peut y avoir énormément d'applications possibles. Et du coup c'est vraiment ce qui peut motiver en termes de mission ou en termes d'application métier. Le fait de devenir data scientist. Il y a aussi une vidéo, donc vous aurez tous la présentation à la fin de Google qui arrive à prédire, on ne va pas la lancer parce qu'elle est un peu longue, mais vous pouvez la regarder, qui arrive à prédire par exemple le cancer en termes d'application dans la médecine. Il y a énormément de choses qui se font mieux. Donc voilà encore de très belles applications concrètes de la data science dans notre monde. Il faut bien différencier, en général on parle de data scientist, du coup c'est des compétences en statistique, en développement. Il y a, en tout cas dans le secteur de la data, il y a trois grands métiers qui se dégagent. Data engineer, data analyst et data scientist. Alors pour faire la distinction en fait, pensez que le data scientist en général, il est en bout de chaîne, c'est-à-dire qu'il va appliquer des modèles statistiques et il va être intéressé aussi par comment servir, à savoir donner par exemple aux applications mobiles ou aux entités business, ces modèles statistiques. Mais en amont, en général, il y a aussi d'autres métiers qui sont importants, à savoir tout ce qui est data engineering, donc c'est à savoir collecter des données, pouvoir les stocker de façon à ce qu'elles puissent être utilisées et processées par un data analyst, qui ensuite, après avoir fait un jeu de données propre et utilisable, va être exploité par un data scientist au niveau statistique et modélisation. Le data analyst, en fait, lui, il va être sur la partie analyse du jeu de données, analyse des données plus pré-processing, processing, pour ensuite avoir un jeu de données qui soit propre, bien fait pour que le data scientist soit plus efficace, plus rapide dans son travail. Il faut savoir qu'en termes, enfin, après on verra entre les différentes tailles d'entreprises, mais en général, ce cas métier s'applique pour les entreprises qui ont pas mal d'employés ou du moins des équipes data qui sont déjà très, très avancées. Ensuite, on peut passer sur les compétences, donc vraiment, quand vous voulez devenir data scientist, du coup, il y a cette partie statistique, il y a aussi la partie développement, en général, en tout cas, c'est nous ce qu'on a chez Yes and You, dans nos parties, dans notre équipe data, on a principalement de l'analyse avec un langage qui s'appelle R, et principalement aussi des analyses avec un langage qui s'appelle Python. Il y a un grand débat, en général, dans la data science, entre soit choisir R, soit choisir Python. En termes pratiques, pour être honnête, Python va nous servir vraiment à créer des API. Vous savez tout ce que c'est une API ? Donc, elle va nous permettre de créer des API pour servir des modèles, et R va nous permettre de faire plus des analyses ad hoc, à savoir du traitement ponctuel sur des gros jeux de données qu'on veut formater ou analyser rapidement, et Python va nous permettre de faire plutôt des scripts et des analyses un peu plus en production, entre guillemets, de gros jeux de données ou de gros volumes de données. Pour les librairies principales, nous, principalement, on utilise TensorFlow, qui est un framework de deep learning qui a été mis open source par Google, qui nous permet de faire tous nos modèles statistiques. On utilise SeekitLearn également pour appliquer certains modèles, et on utilise aussi Jupyter, qui nous permet de créer des notebooks avec des scripts pour analyser automatiquement nos données, et Panda, qui nous permet en Python de pouvoir faire du preprocessing et du traitement de ce qu'on appelle des data frames. Ça nous permet de charger des gros volumes de données et de faire des analyses rapides dessus. Il y a également d'autres compétences d'un data scientist qui sont nécessaires, à savoir tout ce qui est data analyse et data visualisation. La data analyse, en général, en tout cas nous chez Yasenu, on a une équipe data qui est assez réduite. On n'a pas vraiment de data analyst attitré, ni de data engineer attitré. Ce qui fait que notre équipe doit faire tout ce qu'on a dit en amont, à savoir récupérer de différentes sources les données, les stocker, les processer, et ensuite pouvoir établir des modèles statistiques. Ce qui veut dire que l'analyse de données, d'un point de vue purement statistique, on est obligé de le faire et la visualisation. Quand on va, par exemple, faire des analyses pour des meetings au board ou pour les dirigeants, on va être obligé aussi de maîtriser cette partie storytelling et visualisation de données. Ensuite, il y a une autre grosse partie. Vous allez voir, en général, dans les boîtes, il y a quatre types de systèmes de bases de données. Tout ce qui est documents, colonnes, graphes et relationnels. Nous, principalement, on utilise des données, des schémas de données qui sont relationnels sur des bases MySQL, Postgre. Est-ce que vous avez tous entendu parler de ça ou pas ? Je crois que MongoDB. Pas de MongoDB ? Non. Ok. MongoDB, c'est une base de données orientée document qui va se rapprocher d'un format JSON, par exemple. Donc, ça va être différent des bases relationnelles. Ça va nous permettre de traiter des gros volumes avec des schémas moins élaborés que sur des bases SQL. Après, ça, c'est vraiment des supports. Je vous invite après à tous vous renseigner, bien sûr, sur ces technos. Mais c'est pour vous donner un peu un aperçu des technos qui sont principalement utilisés, en tout cas, sur les traitements de données. Donc, nous, on fait vraiment 70% de nos analyses sur des bases de données relationnelles, 30% sur des bases non relationnelles comme Mongo. Voilà. Donc, ça, ça fait partie des compétences clés, maîtriser l'OSQL et certaines requêtes d'OSQL, en tout cas, dans le métier de datacéautiste. Ensuite, il y a aussi une base de statistiques à maîtriser. Donc, tout ce qui va être sampling de jeux de données, si vous travaillez sur des jeux de données qui ont 15 millions, 20 millions de lignes, sur des teras, des gigas, enfin, même plus pétas, il va falloir pouvoir faire des sous-samples pour être plus rapide dans nos analyses, savoir tout ce que c'est une moyenne, un mode, des médianes, etc. Tout ce qui est Z-score, T-score, tout ce qui est analyse probabiliste, etc. Voilà. Ensuite, il y a la partie, donc ça, c'est pour l'analyse en amont, data analyst. Et ensuite, une fois qu'on aura des jeux de données qui passent tous nos tests statistiques, on va pouvoir appliquer certains algorithmes de machine learning. Nous, principalement, pour vous dire, on applique tout ce qui est Natural Language Processing, mais on a aussi pas mal de classifications pour classifier, par exemple, si un apprenant va être ce qu'on appelle on track ou on track, à savoir est-ce qu'il va réussir, est-ce qu'il est sur le bon chemin au niveau de son parcours, ou est-ce qu'il va peut-être potentiellement lâcher. Et du coup, on va adapter nos contenus pédagogiques, les contenus de formation à ces personnes-là. Donc, il y a trois grandes classes dans le machine learning. Tout ce qui est clustering, classification, régression. Le clustering, pensez que, en général, c'est pour regrouper certaines personnes ou certains éléments, certains records ensemble. La classification, en général, c'est la classification qui peut être linéaire ou non. Donc, nous, par exemple, on fait de la classification sous différentes catégories de personnes qui peuvent être bien on track sur leur parcours, pas on track, ou avoir des classements intermédiaires. Et les régressions, en général, sur des valeurs continues pour faire des prédictions de valeurs. Donc, ça, c'est les trois grandes familles de ce que vous pouvez avoir. En termes de régression, moi, je vous conseille, pour les compétences à acquérir, de voir tout ce qui est méthode de moindre carré, gradient descent qui va être utilisé également dans le deep learning, et les régressions polynumales, c'est les types de régressions, en tout cas, que nous, on utilise le plus dans notre business, et que je pense que vous verrez le plus, en général, dans la data science. Les classifications, donc, pareil, ça, c'est vraiment pour vous donner un aperçu des algorithmes les plus répandus en termes de classification. Tout ce qui est classification en méthode bayésienne, ça, pareil, en fait, ça permet, ça a un très gros avantage dans l'entreprise. Pour vous être des PME, par exemple, en tout cas, c'est ce que Yes & You est, on a des volumes de données qui sont parfois assez petits, et le fait d'appliquer des modélisations bayésiennes, ça va nous permettre d'avoir des résultats quand même corrects sur certaines statistiques, sur des petits volumes de données. Après, vous allez avoir tout ce qui est decision trees, random forest et réseau de neurones. Les réseaux de neurones, après, ça, c'est aussi une autre famille qui peut être un peu plus longue à apprendre, parce qu'il y a énormément de types de réseaux de neurones possibles, et ça, en général, quand vous commencez à en appliquer, en tout cas, s'entraîner là-dessus, c'est que vous avez déjà un niveau avancé dans vos compétences de data scientist en amont. En tout cas, ce n'est pas la première chose que vous devriez apprendre, de mon point de vue, si vous voulez commencer, parce que c'est assez complexe et ça peut vous freiner, entre guillemets, sur l'apprentissage. Et ensuite, les méthodes de clustering, donc tout ce qui est méthode de K-min, donc K-moya, tout ce qui est méthode de densité, de cluster de densité, et tout ce qui est modèle gaussien. Voilà, donc ça, pareil, c'est les algorithmes qu'on retrouve principalement dans la data science en termes de cluster. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici ? Ou c'est peut-être aller un peu vite, en tout cas ? Je suis curieuse de ce qu'il y a de la terminalisation. Est-ce qu'il y a des données qui tournent ou des données externes ? Alors, on utilise des outils open source. On utilise un outil de visualisation qui s'appelle MetaBase, qui est un outil open source, donc qu'on a déployé. Il y en a pas mal, je pourrais vous donner, si vous voulez, des ressources pour des outils que vous pouvez déployer sur des serveurs en entreprise qui sont utilisables commercialement, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser en entreprise. Donc en fait, nous, en général, tous les traitements qu'on fait, on les fait en amont via des scripts, on les stocke dans une base de données, et ensuite, ça, cet outil-là nous permet juste d'appliquer des bar charts, des pie charts, des line charts, peu importe du type de chart entre guillemets qu'on va appliquer, mais déjà sur des données qu'on a processées et stockées avant. Donc voilà. Après, on a des librairies Python, genre Matplotlib, Seaborn, qu'on utilise vraiment pour de l'analyse ad hoc, et on utilise un rappeur iCharter sur R qui est issu d'une librairie Javascript pour faire nos visualisations sur R. Oui ? Je voudrais juste demander la différence entre le post-reel et la classification. Entre, pardon ? Entre le post-reel et la classification. Ok, donc imagine, tu as un problème, un problème de classification en général, tu as des modèles qui s'appellent des modèles supervisés et des modèles qui sont des modèles non supervisés, semi-supervisés. Les modèles supervisés, en général, tu as ce qu'ils appellent une labellisation de tes jeux de données. Imagine, donc nous, en fait, on applique des labellisations sur des données passées de personnes qui ont été certifiées, par exemple, dans nos formations. On se dit, ces personnes-là, elles ont réussi, donc selon certaines features, entre guillemets, on va dire, ça, c'est labellisé, donc il y a des personnes qui ont réussi, il y a des personnes qui n'ont pas réussi. Donc un problème de classification simple, c'est un modèle binaire, il y a des personnes certifiées et non certifiées, et donc on va pouvoir prédire, en fonction de certaines features, si la personne peut être certifiable ou pas. Ça, c'est un problème de classification. Les problèmes de clustering, par exemple, on va avoir, du coup, aucun label, et on va vouloir identifier certains clusters de personnes. Donc nous, par exemple, un cluster qui est identifié, c'est le temps passé par rapport au score obtenu. Donc on fait un algorithme de camines là-dessus, et on va identifier qu'en fait, il y a un gros cluster qui nous montre qu'en fait, le temps passé n'a pas forcément d'influence, statistiquement parlant, sur le score obtenu. À savoir que dans des tranches de 1h et 2h sur certains de nos contenus, les personnes n'ont pas ni un meilleur score, ni un moins bon score. Par contre, que sur d'autres intervalles, ils ont soit des moins bons scores, soit des meilleurs scores. Donc ça, c'est un problème de clustering, et on va pouvoir identifier certaines populations en plusieurs clusters de personnes. Est-ce que c'est plus clair, du coup, ou pas d'autres questions ? Donc, un côté plus pragmatique pour vous, si vous sortez de ce workshop, c'est aussi peut-être ce que vous êtes intéressé par apprendre. Du coup, il y a des plateformes qui sont très, très bien. Alors, bon, j'ai mis JDAB parce que c'est très bien en termes de cours présentiel. Il y a d'autres plateformes en ligne que vous pouvez faire pour plus vous initier au code et à la statistique. Donc, DataCamp, DataQuest, c'est des plateformes que je vous recommande pour vous entraîner en termes de développement. Ils ont énormément de contenu que vous pouvez faire en ligne. Udemy, CS Stanford, ça, c'est plus vraiment pour des connaissances mathématiques, statistiques. Le CS Stanford, ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de contenu en termes de computer vision qui sont très, très bien. Codecademy, pareil, c'est plus pour du développement Python ou R et des cours, des formations de bootcamp comme ça qui sont en présentiel qui peuvent vous donner vraiment de très larges connaissances, en tout cas, sur ce qui se fait en DataSeance. Comme Jedha, par exemple, pareil, c'est des bonnes choses à faire en termes de formation. Ensuite, il y a également quelque chose que vous pouvez faire si vous êtes vraiment intéressé par des projets. Vous avez une plateforme qui s'appelle Kaggle qui vous permet en fait de récupérer des jeux de données et déjà d'appliquer des algos ou de faire tourner des notebooks sur certains jeux de données et de voir surtout en fait une grosse communauté de data scientists qui mettent du code en ligne et qui vous permet de voir comment les personnes ont analysé, processé et créé leur modèle sur certains jeux de données et vous de réutiliser ces jeux de données, de partager avec des personnes qui vont vous donner des conseils, reprendre votre code et du coup, ça peut donner un peu d'engouement à l'apprentissage parce que c'est vrai que parfois, quand vous êtes sur Eudemy ou des courses à Stanford où il y a énormément de trucs mathématiques, parfois au début c'est très compliqué de s'y mettre vraiment et ça, ça peut être une bonne alternative plutôt concrète Eudemy. Ensuite, les plus gros challenges, personnellement, j'ai eu la chance de pouvoir faire mes études avec six mois de recherche principalement sur du machine learning donc du computer vision ce qui a permis d'apprendre assez vite tout ce qui était machine learning, deep learning. Les plus gros challenges aussi quand vous voulez vous former, c'est un milieu qui est très large. Je ne vous cache pas que même moi, parfois, il y a des choses que je ne maîtrise pas sur certains sujets ou du coup, que vous ne pouvez pas expérimenter jusqu'au bout. Les challenges, c'est vraiment avoir du temps pour pouvoir se former ou du coup, se tenir à jour sur tous les nouveaux frameworks, les pratiquer, les mettre en place. Question aussi du bout de temps de ressources accessibles parce qu'en général quand vous avez des nouveaux frameworks ou des nouvelles livrées qui sortent, il faut trouver des ressources sur internet, en tout cas TensorFlow, vous allez avoir énormément de ressources mais il y en a d'autres qui sont un peu nouvelles genre bullions sur du NLP, etc. qui sont plus dures en tout cas à prendre en main et à mettre en place. Donc ça, ça a été les plus gros challenges en tout cas ou dont vous pourrez faire face plus tard quand vous apprendrez la data science. Ensuite, il y a un autre point qui est assez important c'est que si c'est quelque chose que vous voulez faire en termes de changement de carrière ou même pour trouver un nouveau job, il va y avoir une énorme différence entre des gros groupes et des PME start-up sur la data science. Quand j'ai travaillé à Disneyland Paris, DLP, les équipes data elles étaient déjà énormes. Donc tout ce qui est infrastructure, mise en place de services, donc là pour la data visualization par exemple, chez Disney il y a déjà énormément d'outils payants en licence qui sont là pour vous et la majorité du travail en amont sont gérés soit par des prestataires soit par des équipes qui ont toutes les ressources imaginables. Ce qui fait qu'en soi l'application de modèles elle est vraiment, elle se restreint vraiment à l'application de fonctions mathématiques sur certains jeux de données à la différence de chez Yes and You où là il y avait un énorme travail à faire sur toute l'architecture data à savoir récupérer les données, les processer soi-même et ensuite appliquer des modèles que du coup vous allez devoir servir en créant vos API vous-même. Là où il y a un gros point de différence en fait c'est que dans vos journées type en tout cas dans ce que vous allez faire en tant que data scientist ben c'est pas du tout la même chose chez Yes and You presque 60% de mon temps c'est énormément de cleaning de données d'agencer des beaux jeux de données qui vont être exploitables et qui vont permettre d'aller vite et peut-être 20 à 30% où je vais vraiment modéliser chez Disney dans tout ce qui a été analyse il y avait beaucoup de enfin 80% du temps en fait c'était de l'application de modèles de machine learning et de l'optimisation de modèles de la reproduction de modèles donc vraiment sur quelque chose qui va être différent en termes d'application métier que vous allez faire donc si c'est nouveau pour vous en tout cas si vous êtes déjà avancé vous pouvez peut-être avoir des intérêts de travailler dans un gros groupe si vous venez de commencer moi je ne vous conseille pas de travailler en start-up ça va être un poste qui va être très dur parce qu'on va vous demander énormément de choses transverse en termes de dev en termes de mise en place et au début ça peut être quand même assez compliqué si je peux faire une remarque il y a quand même aussi des grands groupes qui ne sont pas du tout organisés où il faut tout faire et pas rien non c'est sûr après la différence c'est que si vous avez des gros groupes s'ils veulent internaliser par exemple ils vont avoir un budget pour refuter par exemple des plus grosses équipes potentiellement et avoir des outils potentiellement qui vous permettent d'utiliser des services clous déjà ou certains services qui sont plus faciles quand vous êtes en PME ou une start-up et quelqu'un vous dit vous avez zéro euro pour faire votre projet de machine learning là les challenges sont plus tournés vers l'open source que vous pouvez utiliser coder vous-même donc là en termes de développement au début il faut avoir en tout cas je pense plus de compétences en développement dans une start-up que peut-être dans un groupe après effectivement t'as des groupes qui sont très à la masse sur ce genre de sujet est-ce qu'il y a des grands groupes français qui sont très structurés structurés tu veux dire en termes de t'as des groupes je sais pas au niveau France après je sais qu'en tout cas les meilleurs en tout cas les groupes un peu en tête de genre de sujet t'as tout ce qui est LinkedIn Disneyland sont assez à jour t'as Amazon t'as Google etc après tu vois c'est des groupes qui sont pas clients de ce genre de service par exemple Google, Amazon eux ils développent eux-mêmes des services qui sont dédiés au machine learning chez Disney c'est quand même très structuré au niveau data mais tu vois on est entre guillemets client de Google ou d'Amazon sur certains services ou d'Oracle ou SAP etc sur ce genre de truc pour te dire honnêtement au niveau français je pourrais pas te donner un nom de groupe très bien avancé là en termes de d'Amazon voilà d'autres questions ouais est-ce que tu connais RapidMiner RapidMiner c'est pour faire du Scraping du Web Scraping ça permet d'accéder à la plupart des techniques que t'as évoquées ouais mais sans entrer dans le détail on n'a pas besoin de programmer chaque réseau neuronal donc c'est un service en ligne c'est ça ? non non c'est un logiciel et donc c'est par module et il y a juste des paramètres à régler ouais donc il y a des modules de régression des modules de base et tous ces trucs là il y en a toujours des nouveaux qui viennent il y en a qui sont développés par des data scientists d'Or et qui sont proposés et ça permet vraiment d'aborder les choses sans forcément rentrer dans le détail d'avoir tout de suite des résultats c'est encourageant qu'on débute c'est clairement bah en général ça c'est pareil c'est des outils que tu utilises par exemple dans des groupes avancés chez Disney ils avaient des outils genre Alteryx SPSS etc tu peux déjà appliquer en fait des fonctions toutes faites sur des jeux de données même lui il t'applique des choses comme ça quand tu regardes par exemple Tableau pareil c'est un software qui développe déjà des algorithmes intégrés et qui fait qu'en final tu peux aller quand même très très vite sur la mise en place d'algorithmes tout dépend des challenges si tu peux parfois aussi l'appliquer dans certains codes d'API ça te permet de toi mieux maîtriser entre guillemets ça mais effectivement au début c'est plus simple d'utiliser des logiciels qui peuvent t'appliquer des méthodes baguiliennes de révision cluster tout est déjà fait dans certains logiciels après c'est une question après il n'y a pas de paramètres après c'est là des heures à régler clairement au niveau des statistiques ou même connaissance en tout cas des mathématiques ça va énormément aider dans la bonne application d'un modèle parce qu'il n'y a pas que le code il n'y a pas que les librairies il n'y a énormément de fact-tuning hyper-parametteur optimisation plein de choses comme ça que tu dois connaître quand tu fais de certaines choses mais ce qui est sûr c'est après c'est aussi en tout cas dans mon expérience c'était une question de budget en général c'est des logiciels en général payants qui sont maintenus ou eux ils ont des data scientists c'est ce qui va me développer des modules spécifiques et du coup en général avec des licences assez cher une question pour les gens qui sont les débutants parce qu'on ne se fasse pas quand même l'expérience en data science pour ceux qui veulent changer leur carrière et qui veulent se lancer dans la data science est-ce que tu conseilles enfin est-ce que tu arriverais à synthétiser très rapidement les quelques façons de faire et leurs avantages d'avoir un peu bien parce qu'en gros moi je vois trois façons on va se le prendre mais en gros si tu te formes tout seul en ligne tu suis des tutos des machins des trucs en vien tu te formes tout seul et finalement ça te prend un mal de temps parce que tu te comprends pas ce que tu fais soit tu suis une formation académique mais quand t'as 27-28 ans ou plus c'est compliqué soit tu fais des bootcamp mais je sais pas si en deux semaines on peut vraiment apprendre les fautes enfin je sais pas mais du coup je voudrais un peu comprendre si t'as un avis sur les trois méthodes en fait il y a un avis en général quand tu fais le bootcamp par exemple je pense qu'il va falloir aussi une pratique de ton côté c'est une chose qui est excellente en termes de vision globale et c'est intense donc ça va vraiment te mettre déjà dedans pour te motiver tu vas vouloir pratiquer tu vas voir des choses assez rapidement mais du coup te dire il faut que tu regardes plus ça après ça pareil en termes de temps c'est moins à ton rythme parce que tu vas voir par exemple des cours soit toute une journée soit le soir etc etc c'est quand même une bonne chose pour te rendre compte si vraiment c'est quelque chose qui te motive ou pas c'est plutôt pas mal les cours en ligne t'as un peu les deux t'as plein de books qui existent trucs en ligne pour te former toi-même si t'as pas la motivation ou même du temps à t'accorder tu vois nous dans la formation chez les Inuits on voit qu'en fait énormément de gens veulent se former ils ont vraiment pas de temps à accorder à leur formation au final ils abandonnent très vite et le peu qui veut vraiment se former soi-même où tu peux apprendre quand même plus vite à ton rythme et où t'auras vraiment une exhaustivité de ressources énorme si t'es vraiment motivé je pense que le mieux c'est de combiner en tout cas des formations de soi-même avec soit un book camp soit une formation académique il y a tous les cas faire les deux et les formations académiques parfois ça peut être pareil en termes de temps plus lourd aussi après tout dépend tu vois si tu commences en tout cas si tu pars d'un niveau débutant je pense pas que tu puisses atteindre tout de suite un poste de data scientist peut-être commencer par un poste de data analyst qui recense plutôt de la statistique et du processif de données qui sera peut-être plus au début intéressant pour toi et ensuite te faire progresser vers des postes de data scientist après franchement au niveau du temps que t'as accordé après il y a des personnes qui ont aussi des deadlines qu'elles veulent changer de métier genre dans 6 mois elles veulent changer ou ça pareil c'est en fonction de tout c'est très génial c'est très génial c'est très génial d'autres questions ? dis toi Antoine un peu moi j'ai plein de questions oui alors je sais par exemple que tu vois toi t'avais travaillé en marketing avant comment est-ce que le marketing et le data c'est arrivé ? du coup pour vous dire chez Disney mon pôle data c'était un pôle qui était dédié à tout ce qui était marketing automation donc on a appliqué des modélisations pour avoir le meilleur ciblage marketing possible pour les personnes donc ça c'était en fait il y avait un côté de ce travail là qui était énormément travailler avec des prestataires en plus que d'appliquer donc en fait ce qui m'a moins plu dans ce métier là c'est d'être du coup de faire du traitement avec des prestataires moi j'avais jamais énormément codé et du coup je me suis dit je veux un métier qui soit très pratique l'application création d'appli faire du code beaucoup donc voilà c'est pour ça que j'ai décidé de changer mais en soi l'expérience en tout cas en termes de marketing chez Disney vous imaginez ils ont des volumes de données marketing qui sont colossales ce qui a été un très bon point en tout cas une très bonne expérience dans tout ce qui est manipulation de données traitement de données et travail avec beaucoup de prestataires qui sont déjà assez avancés au niveau au niveau du machiner donc voilà le changement en fait il a été fait d'un point de vue personnel en disant que moi je voulais vraiment être tu t'es formé en interne comme ça ou tu avais déjà des formations ? en fait après je suis parti de Disney je trouve un autre travail qui est plus pratique ça ça a été un choix de carrière quand tu veux évoluer dans ton métier parce que chez Disney il restait quand même dans une grosse partie traité par des prestataires plus que des équipes en interne ouais ok d'ailleurs j'ai oublié de te poser une question c'est vrai comme par exemple tu posais la question qualité à la différence sur le clustering la classification est-ce que tu peux revenir aussi en un moment tu parlais de des réseaux de neurones est-ce que tu peux revenir juste sur la différence entre machine learning et deep learning que tu es proveniente ça peut ça peut ça va aider tout le monde alors par exemple les applications de méthodes de machine learning il peut y avoir des méthodes qui restent mathématiquement plutôt basiques sur des petits volumes de données ça rentre dans l'aspect du machine learning parce qu'on va appliquer des prédictions sur des tendances sur des points de données mais moins sur des gros volumes au niveau de deep learning là on va vraiment devoir appliquer des réseaux de neurones avec des normalisations pour avoir des modèles plus précis sur certains jeux de données qui ne sont pas forcément enfin qui ne proposent pas forcément que des données numériques et qui va nous permettre d'entraîner des modèles sur des volumes des gigas des terras des petabytes de données et ça on va utiliser des réseaux de neurones donc il y en a plein de types réseaux LSTM récurrentes neural networks conditionnales neural networks etc donc voilà par exemple on utilise ce qui s'appelle des conditionnales neural networks CNN sur de l'image recognition parce que ce sont des réseaux de neurones qui s'appliquent très bien et qui proposent de très bons résultats sur du traitement d'image par exemple donc sur des données en entrée qui ne sont pas très bien normalisées c'est-à-dire des images tout comme le NLP on utilise beaucoup de ce qui s'appelle sequence-to-sequence learning et long-short-term memory qui sont des types de réseaux de neurones qui nous permettent de traiter de très gros volumes de textes écrits pour créer après généralement des données c'est-à-dire que c'est-à-dire que tu as un développeur des disciplines à faire alors exactement en gros on travaille avec l'équipe produit qui fait le développement de notre plateforme donc on travaille en parallèle avec eux sur des méthodes Scrum Agile on a tout ce qui est tickets points associés à nos équipes en fait on segmente après en équipe développeur les datas et nous en fait notre but c'est de créer des API sous forme de microservices au niveau architecture les microservices c'est une API indépendante qui va nous permettre de collecter des données ni d'appliquer des traitements et ensuite de leur renvoyer une réponse via une API REST par exemple et donc on est soumis au même type donc la journée tu arrives le matin tu fais ton stand-up meeting avec tout le monde tu vois les tâches que tu fais aujourd'hui après en général tu as certains meetings et tu fais pas mal de devs sur les API beaucoup de traitements de données donc tout ce qui est donc il y a une équipe qui est un peu plus dédiée à appliquer un modèle vérifier que le modèle avec des matrices de confusion soit cohérent tester les modèles et une autre équipe qui est plus dédiée à la création d'API donc export d'un modèle sous format pickle mais du coup format binaire qu'on va ensuite servir sur des API donc une équipe qui maintient les API data et une équipe qui fait plutôt de la modélisation et qui teste tous les modèles etc donc la journée type beaucoup de code quasiment 70% de mon temps et après pas mal de gestion de projet management être très humain là nous on est assez libre ce qui est bien parce que ça reste une petite boîte une BME donc au niveau de l'équipe data on reste libre des choix des technos qu'on utilise on essaye de se cadrer sous des best practices donc utiliser Tenserflow utiliser Cycler on ne va pas changer du jour au lendemain de choix on a des outils versionnibles comme GitHub qui reste un outil qui est utilisé par nos équipes de devs et par nous également donc en soi ça reste assez basique en termes de développement tech et d'application des méthodes que tu as dans le développement et le développement tech Et chez Disney t'as la même version match ? pas du tout chez Disney c'est extrêmement cadré alors les projets ils sont déjà de base définie donc toi t'as pas de mots à dire sur comment tu vas faire techniquement on va dire toi tu vas faire une régression là dessus tu vas me montrer tes résultats et si c'est bien on va appliquer ce modèle ou alors on va te dire tu changes le modèle tu appliques ce modèle là et pareil tu fais plein de tests plein d'expériences sur plusieurs jeux de données différents et ensuite le meilleur modèle sera mis en production et ainsi de suite donc vraiment là t'as pas trop le choix tu exédues plus des modèles qu'on te demande qui sont chapeautés par d'autres équilibres d'autres managers en termes de hiérarchie t'es enfin en tout cas moi j'étais assez loin des marges de manoeuvre possibles quand t'es dans un startup et en termes de négociation salariale j'ai vu que faire des cours faire des professions j'ai regardé c'est un peu plus d'impact parce que nous on a des cours dans ta alors tu peux avoir de très bonnes certifications sur certains cours qui sont réputés tout ce qui est Stanford c'est très réputé des cours sur LLM qui sont pareil très bien vus en termes de certification Kaggle c'est aussi très bien parce que ça montre en fait ça montre deux choses ça montre que t'as pratiqué beaucoup en général quand tu deviens à Carnel Master sur Kaggle c'est que t'as fait énormément de carnets qui ont été votés la communauté aime bien en fait ça montre vraiment une implication dans la communauté de la data science et que t'essayes de t'impliquer et de faire les choses par toi en général c'est aussi très bien vu dans les entreprises que tu puisses faire en tout cas pratiquer sur Tech et même pour soi-même c'est aussi bien de partager avec les commentaires oui j'ai une question avant oui oui j'ai quelques questions alors en fait comment faire le choix sur le data lake et l'outil de cette question sur la fraîche tu veux dire j'ai pas bien entendu le choix du data lake ouais l'outil data lake tu parles de comment tu vas stocker donc le choix d'une base de données plutôt ou d'outils déjà tu peux segmenter les outils tu vas choisir en fonction de comment tu vas stocker tes données comment tu vas les visualiser et comment tu vas traiter la source pour te dire au niveau architecture selon les volumes de données que tu as à traiter les choix technologiques ne vont pas être différents tu as des choix qui vont être aussi open source ou des choix qui vont être des logiciels payants en général pour faire le choix ça dépend vraiment du projet quand même et de la façon dont tu vas traiter tes données en termes de tout ce qui est volume variété de données vélocité de données ça c'est en gros dans le big data quand on va utiliser des data lake on va avoir trois notions principales c'est quoi les volumes que tu traites c'est quoi la variété à quel point tes données elles vont changer au jour le jour est-ce que tu vas devoir traiter des données temps réel est-ce que tu vas devoir traiter des données batchées ça ça va vraiment influer sur la façon dont tu vas stocker tes données et les visualiser tu vas pas du tout utiliser les mêmes outils nous par exemple tu vas pour te dire chez Disneyland on utilisait des outils tout ce qui est outils ETL d'extraction via des scripts sur des bases oracles chez ISNU on utilise un logiciel open source qui s'appelle Streamset qui nous permet d'agréger et récupérer nos sources les outils ils sont pas scalable au même point à savoir que chez ISNU on va pas traiter des gigas de données comme on pourrait traiter chez Disneyland avec des bases oracles plus scaler sur beaucoup de serveurs etc donc en fait le choix du data lake je pourrais pas te donner un choix là qui est arrêté ça dépend vraiment d'un projet spécifique après t'as des technos qui sont utilisés soit tu stockes ça sur des solutions qui sont open source des bases de données Cassandra HBase qui sont basées sur des technos de Google soit tu vas prendre des solutions cloud et baser ça sur des gros containers S3 ou Google Storage ou Spanner etc franchement ça dépend des budgets ça dépend des volumes ça dépend des enfin il y a plein de contraintes qui rentrent en jeu dans le choix des technos appropriés au traitement de Google Drive et là clairement tu rentres plus dans ce qui est data engineering à savoir comment tu vas stocker processer et tout ça c'est l'extraction transfert de l'eau de l'église exactement oui c'est quoi la position de la décision période de mouche en rapport à la personne la quoi pardon je n'ai pas entendu sur la position de machine learning par rapport à big data est-ce que c'est un processus alors dis-toi que en général quand tu appliques des deep learning ou du machine learning c'est que tu as déjà une infrastructure qui te permet de traiter des données et en général des volumes assez conséquents ça a peu d'intérêt d'appliquer du machine learning ou du deep learning sur des petits volumes de données parce qu'en général ça va être très dur tu vas avoir un gros under fitting sur tes modèles ça va être assez dur de pouvoir avoir des prédictions qui sont intéressantes la place de la data science va en général quand tu vas déjà avoir une belle infrastructure big data la data science va venir après pour faire soit des analyses sur ton marketing de l'optimisation qui est en terrain etc soit des prédictions peu importe ce qu'est ton business des classifications etc si tu regardes par exemple une application concrète chez Disney Disney ça se rapproche d'une entreprise qui est dans le big data avec des gros data lakes etc en soi nous les applications principales en tout cas dans notre secteur c'est optimiser le display l'advertising en termes de publicité optimiser les ciblages marketing donc beaucoup de clustering beaucoup de classification à savoir est-ce que c'est des prospects chauds est-ce que c'est des prospects froids est-ce que c'est des prospects qui vont rebooker c'est quoi la probabilité qu'une personne qui ait fait telles interactions rebook ou achète une place dans un hôtel etc optimiser les remplis les remplissages les remplissages des hôtels par exemple à savoir quand est-ce que c'est le meilleur moment de trigger ou une offre pour qu'il y ait des réductions sur les hôtels etc donc la data science elle vient après en fait toute cette mise en place d'infrastructures big data pour les gens en reconversion comment on se pose par rapport à un débutant qui fait il semble que beaucoup de formations en informatique se sont reconvertis en formation data et nous on arrive on est là tu veux dire c'est à dire un choix de formation ou tu veux non on est un recruteur il y a quelqu'un qui sort il y a une belle idée il va être plus simple que la data science et nous on est plus 15 expériences professionnelles alors ça j'avoue c'est un peu compliqué t'as pas mal d'écoles maintenant qui se mettent quand même bien à jour sur leur formation et justement t'as des patients qui servent à plus 5 ou à plus 6 qui ont des formations très data très développement etc ce qui joue beaucoup c'est tu peux avoir toi un avantage en termes de connaissance et métier clairement dans tes expériences passées forcément par rapport à quelqu'un qui a fait une école d'ingénieur et qui a beaucoup développé il va avoir un avantage quelqu'un qui a déjà vu dans la table il va avoir un avantage forcément là où il y a quand même des connaissances qui peuvent être plus solides c'est que si tu t'es bien formé avec plein de trucs en ligne de cours en termes mathématiques t'es pas obligé de savoir forcément coder il y a plusieurs entreprises qui acceptent pas mal de reconversions parce que en mathématiques t'as des connaissances plutôt solides et que eux ils ont des outils où il n'y a pas nécessairement besoin de le développer là par contre par exemple nous quand on recrute des personnes sur des PME start-up on va demander est-ce qu'ils aient des compétences soit sur des outils ou des ressources comme l'air et tout le monde par développer et là du coup si la personne nous dit moi j'ai énormément de bagages ou tout quoi j'ai fait beaucoup de formation de reformation sur la data des formations en ligne ou en présentiel on va dire si au niveau technique ça pêche un peu ça va être mieux mais ça n'empêche pas que ces reconversions là si tu prends peut-être 6 mois ça suffira à avoir un bagage important pour être data analyst par exemple dans une grosse structure et ça clairement tu peux être très optimiste pour le fait que tu puisses être embauché dans une entreprise entreprise comme ça il ne faut pas se mettre à comparaison de personnes qui sortent d'une école d'ingénieur de 5 ans donc juste qu'on fait une année d'analyse data science en général ils partent quand même avec un avantage pour les compétences en termes de ce qu'ils savent développer ou faire mais ça dépend de toi de ta motivation peut-être des certifications que tu vas avoir aussi en ligne et des cours que tu en as suivis enfin c'est très bien vu t'as les formations de Google qui sont très bien vues t'as des certifications sur énormément de cours idémiques qui sont extrêmement bien vues et en général quand t'arrives au bout de ce genre de cours t'as quand même un bon niveau si tu l'as fait jusqu'au bout c'est que ça te fait un bon niveau vous n'avez pas parlé du data mining oui je suis curieux de savoir où est-ce que vous placerez les data miners alors le data mining nous on le place plus dans tout ce qui est data analyse à savoir qu'il n'y a pas forcément de modélisation mais qu'on va essayer de chercher dans des jeux de données certains patterns ou certaines choses qui sont déjà visibles en termes de structure de redondance de données alors ça c'est vraiment quand par exemple un exemple concret on fait du data mining énormément sur des jeux de données qu'on a nous de sortie d'un CRM qui s'appelle Salesforce et ça nous permet en fait de voir par exemple des comportements clients faire des sous-samples analyser vraiment d'une enfin vraiment faire du traitement pur sur les données donc là c'est nous où on place le data mining qui fait en entre guillemets partie de la data analyse qu'on peut avoir sur certains jeux de données après ça va être des analyses exhaustives en termes statistiques donc voir tout ce qui est description du jeu de données voir les types de données qu'on a à l'intérieur analyser les données manquantes analyser tout ce qui est mode, médiane faire tout ce qui est Z-scores sur certaines colonnes etc. donc là c'est vraiment nous l'avant-place que le data mining est-ce que je pense qu'on a des données qui sont généralement issus des instruments qui sont pour vous comme la position de la vie par exemple je pense qu'il y a une stade aussi de distance humaine dans la propre notamment pour l'interprétation de l'une ou une option alors ça, ça peut rentrer dans les compétences métiers mais clairement quand tu arrives par exemple dans une boîte et qu'on te donne éventuellement si ça existe un dictionnaire de données un schéma de base de données c'est quand même très compliqué de base de comprendre les intitulés déjà tout ce qui est déjà en place genre les capillacs qui sont basés sur certaines données ça c'est effectivement la compétence enfin la comment dire au niveau humain cette compréhension des données évidemment pour moi elle rentre dans la compétence métier que tu vas acquérir mais effectivement les données que tu vas reproduire d'une position GPS selon l'utilité de ton produit et selon ce que tu vas produire comme analyse elle va changer en fonction du concept même de ton application donc effectivement oui pour moi ça rentre dans le métier après effectivement c'est une partie humaine qui va chercher à comprendre comment bien interpréter les données parce que ça c'est un autre problème en entreprise c'est que tu as beaucoup de disparités en termes de définition de données définition de KPI interprétation et analyse par des personnes qui vont être dans le management ou qui vont prendre des décisions basées sur ça et ça c'est le rôle aussi du data analyst et du data scientist de bien mettre au clair en tout cas de bien définir les jeux de données et les analyses que tu vas rendre derrière et en général nous tu vois pareil chez Yesenew on a une équipe pédagogique qui est là pour certifier que nos analyses répondent bien aux besoins humains qui est la pédagogie en fait donc effectivement c'est assez transverse dans les personnes impliquées dans cette analyse de données je t'en prie je t'en prie je t'en prie je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'être en classe de soit fitting on apprend ce n'est pas ça ne correspond pas totalement aux données qu'on a pu le dire mais on apprend ce n'est pas 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 à chaque voiture je sais que en ce moment c'est un peu en vol parce que on a pas eu l'occasion de mettre en place des changements de modèles comme ça là si tu parles sur les classifications ça reste en tout cas dans ce qu'on fait aujourd'hui limité sur des jeux de données produits assez uniques donc on ne transvase pas nos modèles on ne les applique pas à d'autres jeux de données qui pourraient être similaires simplement parce qu'on n'a pas l'utilité business derrière mais ça pourrait être à terme sur d'autres productions de données et de sémilaires évidemment quelque chose qu'on appliquera pour gagner dans beaucoup de temps sur la création d'un modèle c'est un peu casse-gueule avec les techniques d'aujourd'hui qui sont assez ça a changé je crois c'est le transfert dans nous c'est de prendre un modèle qu'on a appliqué sur quelque chose et de récupérer c'est souvent compliqué ça peut être compliqué en fait il y a pas mal aussi d'outils qui sont sortis du coup pour tout ce qui est transfert et reproduction de modèles et qui permettent de gérer beaucoup plus facilement ce genre de transfert et de reproduction donc ça de plus en plus ça va être plus simple à mettre en place dans les entreprises après là ça reste des problématiques qui sont pareils qui sont applicables à des entreprises qui ont eu la possibilité d'avoir des jeux de données similaires et en même temps de pouvoir être questionnés une question juste ici je vous remercie pour votre présentation alors j'ai une question quelles sont les bonnes pratiques pour savoir choisir sa méthode d'apprentissage c'est à dire selon la mesure des données selon le projet vous savez est-ce qu'on commence par les tests de certains classiqueurs en général on teste plusieurs classiqueurs sur un même problème t'as pas un algorithme qui peut mieux répondre forcément à un problème donné ou à un jeu de données après t'as quand même des conceptions en termes de volume et de type de données qui vont un peu t'orienter dans le choix de ta méthode si tu traites uniquement des données numériques et que t'as peu de features tu peux appliquer des régressions selon ton problème si tu veux classifier clusteriser ou prédire faire des productions tu veux appliquer certains réseaux de neurones par exemple ou certaines régressions dans tout ce qui est par exemple l'NLP il y a beaucoup de papiers de recherche qui prouvent que tout ce qui est séquence-to-séquence ou genre de short-term memory sont des algorithmes qui donnent des meilleurs résultats parce qu'ils ont déjà été testés sur des jeux de données assez globales donc ça en fait ça t'oriente en fonction du jeu de Necta sur certains algorithmes mais ça n'empêche qu'en tout cas nous on fait beaucoup de d'algorithmes différents sur un même jeu de données pour essayer de voir si tu as une méthode qui peut avoir un meilleur impact sur les productions ou pas c'est très empirique il y a des choses qui restent très empiriques parfois en termes de timing vous accordez combien de temps pour dire je vais tester tel algorithme alors ça au niveau timing tu as tu as deux parties tu as la partie où nous on va appliquer nos tests en général sur un jeu de données on doit avoir sur nos sprints en fin de semaine des résultats donc une semaine de test des résultats sur nos matrices de confusion pour prouver qu'un des algorithmes fonctionne le mieux ensuite il y a tout ce qui est optimisation d'un même modèle donc en utilisant mais en faisant des meilleures feature selection des meilleures optimisations de paramètres donc essayer d'améliorer le modèle de quelques pourcents en termes d'accuratie en termes de fonction de loss etc et ensuite tu as toute la partie où on teste vraiment le modèle en production et où là on va dire ok ce modèle là parce qu'il y a tout ce qui est partie de modélisation mais il y a aussi la partie application concrète d'un modèle en production sur tes clients et dire bah là par exemple ce modèle là nous on remarque très vite que sur certaines populations donc là on fait des A-B tests sur certaines personnes bah là les contenus par exemple qu'on propose auto-générés ils sont très mauvais et les gens n'y arrivent pas et les gens le font pas et du coup ça rend encore plus mauvais entre guillemets enfin c'est à cause de cette algorithm que ça rend mauvais l'entraînement des personnes et ça pareil on se laisse en général un à deux mois comme deadline pour essayer d'avoir une preuve statistique très dure à trouver qu'il y a un vrai impact et du coup ça apparaît ça rentre dans tout ce qui est A-B, C, T, etc pour pouvoir prouver que ce modèle là il est pratiquement en production donc en fait il y a trois niveaux entre le management timing celui où on va choisir notre meilleur modèle optimiser le modèle et voir si le modèle empiriquement fonctionne bien ou est pertinent c'est plus que le modèle j'ai une question pour la AWS parce que la AWS la ronde de service peut servir pour ce qui est Big Data et quelles sont les certifications que vous pouvez reconnir bien en profil si j'ai fait Big Data sur le Big Data tu peux avoir beaucoup de formation sur l'EDEMI ou Stanford ou d'autres MOOC j'ai plus une main en tête mais je pourrais venir trouver pas mal de MOOC qui te donnent des certifications en Big Data et qui utilisent en général AWS ou GCP donc c'est un peu le jeu franchement tu peux avoir les deux mais en fait il n'y a pas une meilleure plateforme pour le Big Data et les certifications il faudra que tu trouves une certification spécifique Big Data sur des solutions cloud parce que selon par exemple que tu as travaillé soit tu vas utiliser que des services cloud AWS ou Google ou autre ou alors des outils open source qui sont intermédisés et les secondes d'une certification à Adobe par exemple à Adobe par exemple tu vas avoir de déployer des clusters à Adobe sur AWS ou Google ça paraît ces certifications là soit tu passes moi je te conseille Google et Amazon ils te proposent des formations déjà pour mettre en place des clusters faire ça après je ne sais pas si en termes de certification ça sera suffisant pour prouver que tu as une maîtrise totale par exemple d'un cluster à Adobe là il faudra peut-être passer par des cours sur des nues ou du standpoint mais c'est déjà une très bonne chose que de mettre en place ça sur des formations données et en général gratuites de Google ou Amazon pour la base quels sont les outils ou les médias que tu utilises pour rester en veille de la technologie alors je vais utiliser en général Feed Me sur iPhone avec tout ce qui est Airblogger tout ce qui est Arctic Medium pour rester à jour après tu as pas mal aussi de blogs très spécifiques à la data un blog gardien qui s'appelle Video Analytics que c'est très bien pour rester à jour donc pareil ce genre de choses après tu trouves petit à petit des blogs après tu as des blogs genre Facebook Research où ils donnent tous les nouveaux algos ou librairies de ressources par exemple Google pareil aussi c'est souvent le week-end de la veille à faire sur le GitHub pour voir un peu les nouvelles librairies Python qui sortent en gros histoire de voir et de les tester quand t'attends comme ça tu restes un peu à jour sur les librairies de la technologie qui sortent quand tu es face aux gens de métier pas forcément technique ceux qui justement demandent une analyse etc et des résultats bon tu sors un algo qui fonctionne du développement statistiquement il est prédictif est-ce qu'il n'y a pas une phase où ils vont te demander on aimerait bien savoir pourquoi il est prédictif ouvrant un peu la black box surtout quand t'as du deep learning et tout est-ce que c'est demandé ça je crois que c'est de plus en plus demandé et justement les gens voudraient je peux te répondre par expérience en tout cas de moi ce que j'ai vécu en général de personne quand tu commences à expliquer à montrer je sais pas investisseur ou chef d'entreprise pas forcément la technique mais personne n'a demandé la modélisation statistique appliquée ou pourquoi on avait appliqué ce modèle ils ont juste demandé une preuve que l'application du modèle sur l'application en production montre de meilleurs résultats chez disney est-ce que tu as optimisé tes campagnes et les revenus associés à certaines campagnes avec l'application de ce modèle si les chiffres sont là personne ne te dit ce modèle là enfin en tout cas dans des groupes qui sont séparés comme ça en tout cas moins personne n'a jamais remis en question à part les équipes data en place et les managers des équipes data à savoir pourquoi tu appliques ce modèle pourquoi tu fais ça est-ce que ça serait pas mieux de faire comme ça si c'est en général des décisionnaires plus à plus haut poste personne n'a jamais challengé en tout cas la statistique après bien sûr ça arrive sans doute de plus en plus souvent parce que ça reste c'est un modèle noir et en général ça fait un peu magie tu vois t'appliquer du deep learning et tout le monde te dit ouais tu vois ça dépend des décisions quand on commence à avoir du juridique des choses comme ça il y a des conséquences graves sur des sujets comme ça après il faut se dire que les prédictions en général elles ne sont pas définitives c'est pas parce que ton algorithme de deep learning il t'a dit fais ça que le décisionnaire va se dire on fait ça en général il se base là dessus sur sa prédiction pour établir ça c'est pas des prédictions qui sont même plus ça prédit pas le futur à 100% ça te donne des tendances ou certaines classifications qui te permettent en général sur du traitement de gros volumes pas d'aller beaucoup plus vite dans le choix et dans ton décision voir très vite des tendances de pouvoir avoir des prédictions pour des personnes d'optimiser l'expertise client je peux poser une dernière question très chante sur Kaggle tu dirais qu'à partir de quelle décision dans une compétition on s'est fait libre franchement ça dépend ça dépend déjà des compétitions que tu fais parce que si tu fais juste une compétition genre Kaggle Titanic si tu le fais pas en équipe très peu de chance que tout seul peut-être il y a des gens qui sont très très forts je pense ça de gagner la compétition déjà si tu arrives à avoir des kernels qui arrivent en top sur certains datasets franchement c'est déjà une très belle victoire ça veut dire que tu as été le top voted en gros le plus voté sur ton kernel sur un certain jeu de données même si tu arrives à créer des jeux de données en fait en général c'est assez segmenté tes gens ils sont très forts pour créer des jeux de données magnifiques très étroutables eux ils ont des votes sur leurs jeux de données t'as des gens qui créent énormément de kernels sur à peu près tous les jeux de données qu'il y a pareil eux ils sont votés et t'arrives en top des classements et après bien sûr t'as les compétitions ce que t'appelles le kernel c'est les algos ouais kernel en gros c'est le code que tu appliques au jeu de données et en fait pour les compétitions selon les prix des compétitions t'en as qui sont un peu plus en mode pratiqué entrez-de-vous et t'en as qui sont vraiment genre on commence à un million tu vois la défense américaine qui a fait une compétition sur la connaissance d'image pour les frontières prix un million bah oui c'est que les autres qui font ça et des gens qui sont déjà très avancés dans la connaissance d'une fois j'en ai une dernière juste entre le data et le data scientist tu m'expliquais en fait si c'était celui qui processait avant le data scientist et l'export mais c'est plusieurs fois pas que toi j'ai vu d'autres personnes qui m'ont dit en gros si t'arrives pas à venir à la data scientist tu commences par le data analyst en gros je comprends que c'est un peu moins technique ou plus abordable je veux savoir juste c'est quoi la grande différence entre les deux taffres donc est-ce que j'arrive pas trop à comprendre enfin finalement à faire des différences en vrai c'est pas moins technique ou plus facile c'est juste que moi j'arrêterais la data analyse à l'application des modèles de machine learning ou de deep learning en gros dans la data analyst normalement t'as pas appliqué des modèles de machine learning ou de deep learning tu fais toutes les analyses statistiques ça reste très difficile tu peux aussi savoir coder enfin t'as énormément si tu fais beaucoup de rapports ad hoc en R ou en Python ou que tu utilises des données en capitaine etc c'est déjà compliqué d'être excellent data analyst il n'y a pas un métier il n'y a pas un métier enfin data scientist c'est pas mieux ça vient en après entre guillemets quelqu'un qui a déjà qui t'a rendu et qui a analysé un jeu de données pour que toi t'applique simplement des algorithmes de machine learning ou de deep learning donc en gros c'est la segmentation que moi je ferais c'est que le data analyst il fait tout ce qui est en gros tout ce qui est statistique qu'il ne faut pas etc et qu'à partir des applications de machine learning là c'est le data scientist mais tout ce qui se passe tout ça c'est un data analyst clairement qui peut faire ce travail moi quand j'ai réussi à SMGO j'ai fait quasiment au début pendant 3 mois 4 mois que de la data engineering c'est où les sources c'est quoi les jeux de données exploitables comment on va les prendre comment on va faire des pack plans des scripts avec des outils pour que ce soit bien stocké qu'ensuite on puisse analyser et après par chance les équipes l'ont dit c'est cool mais au début ouais en fait t'es embauché en tant que data scientist et tu fais du data engineering tout le temps donc aucune application de modèle de machine learning et ça c'est cool c'est un beau challenge mais si t'es là juste pour faire de la matéritique appliquer des modèles comme ça c'est pour ça qu'il y a un petit warning quand tu veux aller dans une start-up plutôt que dans un modèle au niveau des opportunités des choses à analyser qui pourraient être utiles ça vient toujours du métier ou parfois aussi du data scientist qui propose en général tu as les deux quand on te donne un projet qui est déjà très rodé en termes de comment la data science machine learning deep learning peut optimiser ton business tu as un projet en général sur table si tu arrives et que tu veux monter enfin que tu arrives dans une boîte qui est un peu indécise là tu peux toi-même proposer des choses nous on propose des projets annexes sur certains sujets qu'on pense qui peuvent être optimisés par le traitement des données franchement ça dépend en termes en tout cas ce qui joue pas mal aussi après c'est la longueur des projets que tu vas avoir c'est sur des gros groupes en général les projets sont très longs parce qu'ils font énormément d'optimisation de modèles parce que du coup ça touche énormément de personnes et que là c'est difficile d'avoir un modèle très précis nous après on a pas mal de temps libre pour faire certains projets qui sont tu vois par exemple des routes de la recherche en NLP donc en général on part d'un papier de recherche qui a déjà été publié on se dit bah ça comment on va pouvoir faire mieux optimisé et après voilà tu partais avec la communauté et tout ça fait partie des projets coups quand tu travailles dans une PM ou start-up mais en soi ouais tu peux proposer et ça dépend ça après de est-ce que ton projet est accepté est-ce qu'il doit être en tout cas ça veut pas dire que tu peux pas proposer un projet de Data Science pour l'interesse est-ce que justement tu parles encore beaucoup de LLP de Deep Learning des applications qu'on fait est-ce que déjà aussi des algorithmes de Machine Learning simples pour les utilités business ou est-ce qu'il faut directement si par exemple l'anime aspire en Data Scientist il faudrait aller rapidement vers déjà vers le Deep Learning déjà tu en parlais tout à l'heure il y a des entreprises qui sont assez la ramasse déjà l'application de modèles simples il y a des entreprises pour lesquelles ça peut être très très utile soit en termes simplement de chiffre d'affaires en termes de prévision business intelligent BI de dire ok tu vas appliquer des régressions sur des modélisations de chiffre d'affaires par commerciaux etc ça peut déjà aider à certaines décisions ou identifier certaines tendances business que tu pourras avoir si tu as pas mal d'historiques de données ça c'est un autre problème tu as pas mal d'entreprises qui renouvellent beaucoup leur base de données sans même exploiter certaines données historiques ça pareil c'est la donnée que tu peux exploiter avec des modèles de Machine Learning simples de la classification de la réglation etc après il y a des boîtes qui ont des parmi identiques très précises et dans ce cas là s'ils ont des gros volumes de données ça va vite aller vers l'application Deep Learning sur un sujet spécifique par exemple du NLP c'est un sujet qui est très spécifique dans le Deep Learning il y a des entreprises qui font ce qui est computer vision donc une essence d'image de vidéo pareil c'est aussi très spécifique comme business et il y aura rapidement une application de modèle de Deep Learning ok super alors vous allez aimer toucher sa fin est-ce que vous venez poser une dernière question laisse je laisse je laisse allez allez maintenant il y a une personne qui a pris par lui-même d'être la séance il veut il préfère être travailler en tant que freelance il veut proposer ses services aux entreprises il veut même travailler en télétravail est-ce que c'est beaucoup plus compliqué que le chemin classique c'est pas plus compliqué t'auras en fait si tu vois les missions freelance en général les personnes demandent certaines adhées d'expérience tu peux avoir des missions freelance qui sont un peu plus moins exigeantes en termes d'années d'expérience de techno des choses plus accessibles que tu peux très bien faire de toi-même en travaillant à distance ou en ayant des contrats t'as une plateforme je sais pas si vous avez connu qui est sortie il y a pas longtemps qui s'appelle le comète qui permet de recenser pas mal de missions et ils ont pas mal de missions data ce qui est assez cool après c'est clairement du temps plein si tu fais ça c'est assez rare que t'aies des missions data qui ne durent que une semaine et en général il y a pas mal de suivis ou pas mal de mise en place mais clairement ça pose pas le problème sinon tu vas sur Kaggle et puis tu fais une petite mission à un million et puis après tu fais les vacances et puis une autre par exemple c'est peut-être le début parce qu'il faut commencer par accumuler de l'expérience professionnelle pour le plus ouais le plus dur c'est de l'expérience professionnelle si tu commences en freelance bah après t'as les problèmes du métier de freelance entre guillemets trouver des missions faire tes missions enfin ça c'est un autre problème qu'apprendre la data science en général ou devenir data scientist ouais c'est quand même je sais pas trop je connais pas de data scientist qui ont fait juste de l'auto formation qui sont freelance je t'avoue mais je pense pas que ce soit impossible clairement pour leur tête faire un stage d'entreprise en deux six mois c'est possible tu peux trouver des stages tu auras data analysis data science oui tu peux trouver des stages clairement c'est une bonne chose d'accord après il faut pas se sentir genre il faut pas se sentir bloqué par ça c'est pas parce que tu commences dans un milieu que t'acquériras pas les compétences rapidement ou que tu deviendras pas bon il faut se donner les moyens il faut se donner le temps c'est très dur quand t'as un travail à côté en général de trouver le temps ça c'est un paterne mais si t'es investi et que c'est quelque chose qui te plaît qui arrivera sans souci et que t'arriveras à trouver un poste en entreprise selon le poste qui est demandé selon les années d'expérience qui sont demandées ou le type d'études ça change quand même pas mal comme conception et t'as énormément d'entreprises qui font passer plutôt des tests techniques que voir ben voilà t'as fait telle école t'as fait telle chose en général si t'arrives à prouver que t'as fait des trucs sur Kaggle que t'as partagé ou que t'as contribué ou que t'as fait t'as un github avec plein de scripts et tout ben ça va être très apprécié et t'auras toutes tes chances même par rapport à quelqu'un qui a fait 6 ou 7 ans d'études ou qu'un PhD tu vois t'as beaucoup de personnes qui disent il faut avoir un doctorat pour faire du machine learning diplômé d'ailleurs il y a des gens qui y arrivent très très bien et qui sont excellents sans ça bravo alors j'ai juste oublié d'un qui sont en fait il y a des trackers qui disent que le meditatacm type franchement t'as des trucs qui sont assez hallucinants en termes d'automatisation arriver à automatiser de la création de sites web autogénérer du code autogénérer du texte tu vois par exemple si tu regardes l'autogénération de texte ça veut dire que toutes les personnes qui sont censées générer des textes en termes pédagogiques ils vont plus le faire ça va être remplacé par des machines pour moi t'auras toujours une conception humaine de contrôle d'une modélisation qui est faite par la machine pour l'instant en tout cas parce que je parle de 100 ans je sais pas tu vois en tout cas à horizon 10-15 ans je pense que t'auras toujours besoin d'une application humaine déjà pour faire des modèles qui soient précis ou qui répondent réellement parce que la machine peut faire des modèles très précis mais pas répondre forcément à des besoins business ou s'adapter en fonction de ce qui va se passer aussi la conception humaine je pense qu'elle reste en tout cas maintenant même dans ce qui est voiture autonome auto-création je sais pas de peinture tu vois il y a des trucs hallucinants auto-création de musique t'as des réplications de musique de bac faite par une machine tu vois donc c'est incroyable là où on arrive mais à mon avis l'interaction humaine en tout cas de ce que tu proposes aux gens sera indispensable pour contrôler que c'est efficace ces personnes bon appétit merci Sous-titrage ST' 501